L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Les problèmes de survie et les conditions de vie difficiles des Camerounais risquent de conduire à de violentes manifestations ou même à une révolution. Dans l'émission Canal Presse du dimanche 11 juin, Audi Yogo du Crac a rappelé aux autorités camerounaises Somme a commencé la révolution française et ce qui risque d'arriver au Cameroun, malgré la soldatesque qui brime et réprime toutes les manifestations et mouvements d'humeur. « Mais la révolution française s'est faite par le peuple, pour du pain. Donc, la suffisance avec laquelle je vois certains gens dire ça n'arrivera pas, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui tient la main sur la marmite qui est en train de bouillir, à un moment ça va être difficile. » La révolution française couvre une période de dix ans qui s'étend de l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789 au coup d'État du 18 brumaire, 9 novembre 1799, menée par Napoléon Bonaparte. Une décennie qui a vu la chute de la monarchie française, l'entrée en république, et a profondément et durablement bouleversé la société française. Les événements qui ont conduit à la révolution française sont de nature diverse, à la fois sociale, économique et politique. L'ancien régime est en crise, la dette publique atteint des sommets et la société d'ordre est de plus en plus critiquée. L'ancien régime est en crise, la dette publique atteint des sommets